salut à tous la team oh well ton même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce lendemain de match exécrable de la part de l'olympique lyonnais je reviendrai là dessus dans une vidéo dédiée les cinq choses que nous avons retenu évidemment parce que franchement 27 tirs pour l'olympique lyonnais seulement trois cadrés 0-0 des actions en veux tu en voilà et pour rien et on reste toujours dans les bas fonds du classement 16e du championnat seulement deux points pris par l'olympique lyonnais depuis le début de la saison c'est absolument minable pour un club de cette envergure le stade vuliez c'est fini place désormais à fabio grosso qui a été officiellement présenté par john textor à la presse aujourd'hui c'était à 11 heures j'ai suivi cette conférence de presse et je vais vous en parler je vais vous donner mon avis sur fabio grosso mais avant toute chose n'hésitez pas les gones surtout pas n'hésitez pas à vous abonner très important vous posez aussi le pouce vous le connaissez la musique c'est comme ça qu'on fonctionne le monde de youtube alors fabio grosso bien écoutez comme vous avez pu le voir dans le titre je ne suis pas très emballé je ne l'étais déjà pas avant ce match là je vous avais dit que pour du très court terme savoir jusqu'en juin la durée du contrat d'ailleurs de fabio grosso il fallait quelqu'un qui est de la poigne quelqu'un qui secoue ce groupe qui est amorphe on l'a bien vu hier c'est un groupe qui est amorphe c'est un groupe qui manque de confiance c'est un groupe qui manque de beaucoup de choses et la petite puce à l'oreille elle m'est venue finalement de cette rumeur de glasner c'est ce que disent les journaux allemands les journaux autrichiens c'est qu'après avoir visionné les quatre premiers matchs de la saison de l'olympique lyonnais il a décidé de refuser le poste parce que je pense qu'il y a énormément de travail énormément de pain sur la planche et que très peu d'entraîneurs aujourd'hui voudraient se mettre dans ce marasme lyonnais parce qu'il faut dire les termes c'est un marasme c'est une équipe qui est engluée actuellement et très peu d'entraîneurs je pense ont les clés et ont les leviers pour pouvoir inverser la tendance et donc ce court terme moi je voyais plutôt un gattuso pourtant que je trouvais pas incroyable mais si vous me donnez le choix j'avais dit entre gattuso et grosso je prends gattuso parce qu'on n'a pas besoin d'un type aujourd'hui qu'ils ont va mettre en place un style de jeu on va mettre en place une petite stratégie non on n'a pas besoin de ça parce que je suis d'accord avec Jean-François Ulias le problème il est là dedans dans la tête on a besoin d'un électrochoc on a besoin d'un mec avec une personnalité avec un charisme et quand j'écoute Fabio Grosso je vois pas ça alors oui je vois quelqu'un qui est bien coiffé le fake taper il est très bien fait je vois quelqu'un hier en tribune avec un beau costume bleu marine à l'italienne vraiment les italiens c'est toujours la grande classe la petite pochette aujourd'hui le costume parce que je voulais vous faire le point mode vous savez que j'aime bien ça la petite veste bleu marine magnifique avec un t-shirt blanc très simple le personnage Fabio Grosso il présente très bien il a toujours été classe même quand il venait il était venu en 2007 en 2007 et 2009 très classe je dirais ce car son charisme il est un petit peu dans son style et c'est sûr c'est un garçon très sympathique il a le sourire il essaye de parler le français et il a reconnu par contre quelque chose qu'il ne maîtrisait pas forcément le français à 100% et qu'il ne pouvait pas dire tout ce qu'il avait sur le coeur en français et la même chose en anglais même si John Textor lui a dit tu parles très bien l'anglais Fabio et donc j'ai trouvé son discours très banal très insipide même sans goût voyez ce que je veux dire mes mots sont forts mes mots sont durs mais je le pense il m'a apparu très lisse c'est ça que j'ai retenu très lisse et c'est pas avec un sourire et des dents blanches et un beau costume que vous allez pouvoir faire quelque chose inverser cette tendance je le pense aussi donc c'est vrai sur le papier bon c'est sûr c'est un garçon très bien vous pouvez faire travailler dans un bureau groupama stadium vous pouvez le faire travailler peut-être aux relations publiques du club vous pouvez le faire travailler à la communication il présente très bien mais c'est pas assez parce que quand les journalistes pourtant vous le savez j'ai pas un amour pour ces journalistes qui portent qui souvent posent des questions très mollassonne et c'était le cas c'est des questions très mollassonne avec beaucoup de Fabio très heureux de te revoir oh là là re bienvenue mon Fabio etc à s'agenouiller devant lui alors j'ai aucun problème avec le fait qu'il soit très sympathique qu'il ait laissé une très bonne image à Lyon mais c'est pas ça là on est dans une position de 16e du championnat c'est une opération commando c'est pas une opération les chouilles voilà et ces journalistes transmettent cette opération les chouilles et même ceux qui sont très très proches du club ceux qui se disent très proches des supporters on ne les a pas vus poser les questions qui fâchent et ça ça m'énerve c'était connivence entre les joueurs les entraîneurs et les journalistes il faut arrêter d'être dans ce rôle là les Vincent Duluc les Goguimet là j'ai vu aussi Siani Dalmat qui apparemment va aussi suivre l'Olympique de l'année c'est trop consensuel c'est trop dans le sens du club on veut poser les vraies questions alors bien sûr il y a eu quelques questions intéressantes qui ont été posées mais Fabio Grosso n'a pas pu y répondre n'a pas su y répondre parce que je pense qu'il ne les a pas comprises et que j'aurais aimé qu'il puisse parler peut-être en italien et qu'il dise le fond de sa pensée c'est très bien de savoir qu'il parle un petit peu français c'était le cas pour Peter Boss regardez il parle super bien français pas vraiment parce qu'il n'est pas capable de dire exactement comment il va faire comment il va le procéder il est dans finalement du français très basique alors c'est très bien moi je parle pas italien il n'y a pas de souci mais je pense qu'il aurait mieux fallu faire bon écoutez je vous parle en italien au moins je vais être clair c'est en tout cas ce que je pense alors qu'est-ce que j'ai noté des petites choses vous pouvez le voir alors il a dit en gros que ses bases de travail c'était des joueurs déterminés et courageux ça c'est de son deux mots clés qu'il a qui l'a donné il va venir avec un staff élargi en deux adjoints un préparateur deux préparateurs physiques un adjoint un analyse vidéo et puis grosse surprise on va voir grosse improvisation parce que ça c'est ça aussi c'est ce que j'ai pensé j'ai eu l'impression beaucoup d'improvisation dans ce que nous racontait fabio grosso vous allez prendre on verra cet après midi je vais rencontrer les joueurs je vais rencontrer le staff on verra que ceux qui ont envie de travailler ou pas pour l'olympique lyonnais ah ah on n'y a pas pensé avant donc on sait pas donc bonjour jean françois t'es motivé encore pour essai bonjour cédric t'es motivé bonjour antonin non mais enfin c'est un délire de savoir sur le tas qu'est ce qu'on va faire donc là c'est de mettre des petits jours de repos petit tac là adressé à laurent blanc qui mettait trop de jours de repos et lui grand sourire en disant moi vous savez je suis italien j'aime l'intensité j'aime le travail j'aime qu'on s'entraîne donc il y aura très peu de jours de repos je préfère moins de jours de repos et plus d'entraînement c'est comme ça qu'on va faire les choses ah oui bah tiens c'est un discours de convenance rudy garcia le disait peter boss le disait aussi laurent blanc l'a dit aussi lors de sa conférence de presse on va travailler on va bosser on va bosser physiquement ça c'est c'est un pour moi ce sont des mots comme ça de circonstance je suis désolé alors quand on lui demande sa méthode alors il dit on va organiser le travail bon très bien on va mettre de l'énergie on va mettre de l'intensité voilà et puis alors là aussi comment vous allez essayer de bouger vos joueurs alors il nous dit je fais confiance aux joueurs je fais confiance dans la qualité du groupe d'accord donc il a dit on va on va voir si les joueurs sont sont motivés et je vais me baser sur la motivation des joueurs sur ce qu'ils me montrent pour pouvoir faire des choix oui comme tous les coachs voilà tu vas voir ce qu'est à l'entraînement qui va faire qui va faire plus que l'autre tu vas essayer de ouais parce qu'on lui demandait si il y avait il y allait avoir des passes drogues donc il a dit on verra ceux qui ont envie de plus jouer de montrer qu'ils ont envie de jouer donc très classique il a dit par contre je compte sur les joueurs qui sont issus du banc alors c'était le cas à Frosinone les joueurs issus du banc il comptait beaucoup sur eux pour faire la différence et ce que disait d'ailleurs à l'époque un certain joue ninho qui dit que quand un joueur rentre et ne fait pas la différence c'est qu'il y a eu un mauvais il y a eu une mauvaise rentrée je suis d'accord avec lui donc il dit il n'y aura pas seulement les 11 joueurs j'ai cinq changements possibles qui disait ça qu'il y avait cinq changements possibles et la possibilité de faire la moitié de l'équipe c'était Rudy Garcia à l'époque me semble-t-il qui disait qu'il y avait la possibilité de changer la moitié de l'équipe Laurent Blanc l'a dit aussi et bien Fabio Grosso le dit aussi donc il a dit les rentrants seront aussi importants que ceux qui jouent titulaires c'est un discours que vous avez déjà entendu moi aussi donc ça ne change pas donc je ne sais pas trop ce qu'il va apporter par contre il demande une chose mais une chose qu'il n'aura pas le temps parce que c'est cette notion là le temps il dit il réclame du temps pour travailler et si on lui laisse du temps pour travailler et bien il va réussir sauf que tu es dans une mission commando cinq matchs de championnat déjà deux points seulement de prix tu ne vas pas avoir le temps c'est pour ça qu'on demandait un coach électrochoc là c'est pas je suis au début de je suis au mois de juin j'ai le temps de mettre en place ma préparation mon plan de jeu etc non c'est pas le cas parce que là si tu laisses le temps à Fabio Grosso de travailler et imaginons que ce soit positif ben tu arrives déjà au mois de novembre et au mois de novembre ça y est enfin l'olympique lyonnais commence à gagner et mettre en place son jeu et bien c'est trop tard surtout que cette année vous le savez il y a beaucoup moins de journées de championnat alors notion aussi intéressante et ça je pense que ça a été discuté avec john texor il dit j'aime prendre des risques dans ce challenge lyonnais j'ai voulu prendre un risque et quand on lui dit ben est-ce que c'était une évidence pour vous de signer à l'olympique lyonnais il dit ah mais moi j'attendais un appel de l'olympique lyonnais c'est magnifique ah non non oui enfin bon tu étais lié aussi à l'olympique de marseille ils ont décidé de choisir marcellino et voilà ton premier choix c'était pas l'olympique lyonnais même si tu avais contacté tu aurais été plus dans un club qui joue la ligue des champions donc attention à ça aussi du fait de oh là là où j'attendais l'olympique lyonnais oui ben oui t'attendais un olympique lyonnais qui aujourd'hui est au bas fond du classement évidemment enfin moi sincèrement je suis c'est là où je suis dubitatif alors il veut des joueurs qui veulent s'améliorer ça c'était le point quand on lui dit est-ce que tu vas faire jouer l'académie etc il dit moi je parle pas d'âge je suis un petit peu comme mbappé par contre je veux des joueurs qui veulent s'améliorer je m'en fous mais qu'ils montrent qu'ils aient envie de progresser alors là il y a eu des paroles aussi de john textor john textor qui remet toujours la faute sur sur la dncg qu'il a fallu s'adapter mais pourtant il y a eu un petit peu plus de souplesse à l'écouter de la part de la direction cette direction financière un petit peu la dncg voilà ce gendarme financier ils ont pu recruter neuf joueurs et il dit c'est très important neuf joueurs qui ont envie de jouer à l'olympique lyonnais il est encore heureux encore heureux et là quand on demande les ambitions de john textor les ambitions elles sont très claires on parle pas de maintien comme l'avait dit on aurait pu le penser antoine des éditos moi je pense qu'il avait pas totalement tort je pense comme lui d'ailleurs il dit alors on est un club de ligue des champions lyon est un club de ligue des champions c'est à dire que les objectifs donnés à fabio grosso c'est la ligue des champions donc il a des objectifs qui sont très hauts donc quand on lui demande il demande du temps non il n'a pas de temps parce qu'il va falloir vite remonter au classement vous me direz c'est un peu stagné devant mais club de ligue des champions john textor parle d'un début de saison léthargique oui c'est un début de saison léthargique et il dit c'est vrai il y a eu une erreur sur la stratégie notamment de pas avoir changé de coach plus tôt ça moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un journaliste il n'y en a pas eu un évidemment dans toute cette assemblée pour lui dire mais parlez-nous de votre timing c'est quoi pourquoi vous n'avez pas changé de coach plus tôt dites-le nous bah non il n'y en a pas eu un qui a relancé là-dessus évidemment tous léthargiques dans la salle ça c'est sûr mais sincèrement mais on a des journalistes d'une d'une faiblesse abyssale d'une médiocrité abyssale aussi je suis désolé il y en a certains qui doivent nous écouter moi je suis désolé c'est pas bon on doit relancer on doit poser des questions intéressantes ça n'a pas été le cas il dit c'est vrai pour l'instant on est un ton en dessous il faut le dire et il a fait une image assez intéressant il a parlé d'un lion sans dents oui pour l'instant c'est un chaton on appelle ça un chaton on est on est un chatounet il le dit c'est sûr s'il n'y a pas d'europe la saison prochaine ce sera un échec voilà donc les objectifs ils sont très élevés pour fabio grosso il n'y aura pas le droit à cet échec là et pourquoi avoir choisi fabio grosso eh bien john textor nous dit ah j'ai des analyses data chez eagle qui m'ont dit que le parcours avec rosy donné il était extraordinaire meilleure attaque meilleure défense ça jouait super bien donc c'était une évidence oui j'ai fait quelques rendez-vous dans ma maison à londres mais l'évidence c'était fabio grosso voilà j'ai son statut de champion du monde etc il nous a raconté un petit peu des choses un football exaltant performance complète voilà il dit et il parle même de se sentir béni de l'avoir trouvé donc là on est vraiment avec un john textor qui qui nous fait du marketing un petit peu à l'américaine mais on commence à connaître un petit peu la sauce donc moi sincèrement négon vous savez que je me suis rarement trompé conférence de presse de peter boy je vous avais dit ce que j'en pensais conférence de presse de rudy garcia je vous avais dit ce que j'en pensais et bien aujourd'hui sur le ressenti que j'ai sur fabio grosso après cette conférence de presse entraîneur lisse un sourire des dents blanches un beau costume ça fait pas tout quand on lui a demandé d'exposer un petit peu son plan de jeu qu'est ce qu'il allait mettre en place il n'a pas su répondre voilà est ce que c'est le fait qu'il n'ait pas pu s'exprimer complètement en français alors moi c'est pareil les conférences de presse on va pas apprendre grand chose s'il n'arrive pas à dire le fond de sa pensée j'imagine que s'il n'arrive pas à dire le fond de sa pensée en français aux joueurs ça va être compliqué parce que aucun joueur ne parle italien il parle très peu anglais et tous ils ont l'air d'être un petit peu dans le voilà bon on a on a quelques joueurs quand même anglophones mais lui non plus n'a pas l'air non plus de maîtriser à fond l'anglais ça va être difficile donc je veux bien sourire machin je fais confiance aux joueurs mais c'est pas assez je suis désolé moi j'ai pas eu le programme j'ai même alors je vais même vous dire autre chose la conférence de presse de Laurent Blanc j'avais été un petit peu plus emballé parce qu'il avait mis en place un petit peu un projet il avait mis des choses en place là sincèrement moi je comprends pas ce qu'il veut faire je pense qu'il arrive improvisation totale bon bah écoutez on va se mettre au boulot voilà bon bah écoutez bon on va peut-être commencer tour de terrain après on va on va voir petit taureau puis on verra petite mise en place je vais discuter mais ça va prendre combien de temps on a le match contre brest qui arrive la semaine prochaine les amis deuxième du championnat brest c'est pas le meilleur moment pour les pour les affronter donc je ne sais toujours pas et je suis très dubitatif désolé je suis pas optimiste c'est comme ça vous pouvez tailler dans les commentaires ce que vous voulez c'est mon ressenti et je vous demande votre ressenti à vous est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non mettez moi tout en commentaire merci de votre fidélité et à très vite ciao ciao